Une des différences fondamentales entre le numérique et l'analogique est que l'analogique est très difficile à reproduire. Pour le reproduire, il faut suivre la continuité de l'analogique. A savoir, par exemple, j'ai une onde sonore, pour la copier, il faut que je suive cette continuité, qui est dense, donc avec des détails très fins et très difficiles à reproduire. Alors, la reproduction de l'analogique a toujours posé des problèmes. Par exemple, quand je veux recopier un tableau, il faut que je me mette devant le tableau et que je regarde chaque détail et que je suive la continuité du trait. C'est ce qui fait, justement, la difficulté de la reproduction. Évidemment, des processus mécaniques ont permis de rendre plus facile cette reproduction. Si on pense à Benjamin, qui écrivait l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, justement, il parlait de la photographie et du cinéma comme des dispositifs qui simplifiaient la reproduction. Mais il s'agit toujours d'une reproduction complexe. Quand je reproduis, je perds toujours des informations, même si je fais très attention. Ce qui est particulier du numérique est que les données sont échantillonnées et donc très simples. Un ou zéro. Il est très difficile de se tromper quand on recopie un un ou un zéro. Il n'y a pas d'autres possibilités. Ou c'est un un ou c'est un zéro. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a même pas de copie parce que les deux objets, l'original et la copie, sont absolument identiques. Ce qui est impossible dans les cas d'analogique. Même deux photos identiques tirées du même négatif ont quelques petites différences. Dans les cas du numérique, il n'y a plus de copie parce que les deux objets sont absolument identiques. Donc, c'est la caractéristique principale. On pourrait dire qu'on ne peut plus parler de copie, on peut parler d'objets multiples.